Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Marseille contre Brighton, c'est un match qui a lieu ce jeudi 5 octobre 2023 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée du groupe B dans cette Ligue Europa saison 2023-2024 alors je vais revenir sur le classement du groupe B avec les statistiques et les résultats et les calendriers on verra ensuite les meilleurs buteurs de ces deux équipes dans cette compétition, dans cette Ligue Europa et on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues par ces deux équipes et les statistiques ce qui nous permet de définir la forme du moment, on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match sachez que vous pouvez le voir sur W9 ou Canal Plus Foot alors dans ce groupe B, la UK Athènes est première du groupe et oui à la surprise c'est une surprise avec 3 points devant l'Ajax et Marseille 1 point, Brighton est dernier avec 0 points tout simplement parce qu'à la première journée il y a eu 3-3 Ajax Amsterdam Marseille 3-3 et Brighton à UK Athènes, la UK Athènes l'a emporté 3 buts à 2 à Brighton donc c'est une belle surprise en sachant qu'il y aura une double confrontation entre Marseille et la UK Athènes deux matchs de suite, donc attention je dirais que Marseille il faut absolument qu'ils gagnent contre Brighton pour après, non double confrontation contre la UK Athènes pour après pouvoir aborder au mieux la confrontation qu'au que la UK Athènes parce qu'il imagine donc la UK Athènes batte l'Ajax ils auront déjà 6 points donc ça veut dire que voilà Marseille il faut pas faut pas se rater en termes de buteur donc il y a Pedro pour Brighton qui a deux buts dans cette compétition et Aubameyang et Klos pour Marseille qui ont marqué trois buts deux buts pour Aubameyang un but pour Klos donc Pedro et Aubameyang sont même en tête des classements des buteurs de cette compétition au niveau de résultats alors sur les dix derniers résultats Marseille c'est sur ses dix matchs joués c'est trois victoires 4 nul 3 défaites 14 buts marqués 16 buts encaissés moins de différence de but c'est pas des super résultats Marseille reste sur deux défaites de suite à l'extérieur d'ailleurs en championnat chez eux sinon faut remonter à la cinquième journée 0-0 contre Toulouse la match d'avant contre Brest 2-0 contre Panettine et cause 2-1 contre Reims 2-1 Marseille est plutôt costaud chez eux mais voilà c'est un peu la crise en ce moment alors quel Marseille on va voir et Brighton de son côté sur les neuf matchs joués les derniers neuf derniers matchs c'est cinq victoires aucun nul cas de défaite soit ils gagnent soit ils perdent 21 buts marqués 18 encaissés plus trois de différence de but il y a énormément de buts il y a quatre plus de quatre buts de moyenne par match avec eux mais là il reste aussi comme Marseille sur deux mauvais résultats extérieurs ils ont perdu Aston Villa 6-1 ça c'est pas rien quand même parce qu'ils ont un peu lâché et à Chelsea un but à 0 après si on remonte il avait gagné 3 à Manchester United et 4 à Wolverhampton en fait il avait joué deux fois à l'extérieur avant il s'était plutôt bien comporté donc là ils ont je dirais un peu baissé de pied on va dire donc on a deux équipes qui sont à peu près au même niveau au terme des compos d'équipe possibles et tactique alors pour ma cesse ce serait du 4 3 3 avec gardien Lopez défense close même bas gigot et l'audi milieu de terrain verre et tout rongier ou naï attaquant un dieu au bas mais yang et coréa et pour Brighton du 4 2 3 avec gardien style défense estupinant dunque webster Weltmann milieu de terrain défensif Gilmour et Marche milieu offensif et lié Fatih Velbek et mito bas attaquant Ferguson et quand même des super joueurs côté Brighton on a Ferguson le petit jeune et qui est très très fort Fatih qui est aussi très très fort donc attention il y a quand même des joueurs très importants ils sont jeunes par contre un mais qui savent savent jouer au foot c'est pour ça que peut-être la jeunesse et qui fait qu'ils font des résultats en dents de 6 mais par contre ils sont ils sont capables de marquer beaucoup de buts aussi donc les amis ça va être un match très intéressant et très important pour la suite de la compétition pour l'olympique de Marseille donc je vous donne rendez vous ce jeudi 5 octobre 2023 18h45 pour le match de la deuxième journée du groupe b de la ligue europa saison 2023 2024 Marseille qui reçoit Brighton voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo